bonsoir les idiotistes alors je vous propose de revenir sur mon analyse du cours du bitcoin et puis nous dirons aussi un mot sur le bnb puisque c'est une crypto monnaie qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec le FUD qui s'abat sur la plateforme binance à tort ou à raison pour ma part j'aurais plutôt tendance d'ailleurs de penser que c'est plus à tort qu'à raison mais ça c'est une autre histoire et nous allons donc revenir sur le cours du bnb qui fait partie de mon top 12 pour ce bullrun alors nous nous pencherons sur la grande structure de cette crypto monnaie et tout d'abord il nous faut revenir sur le cours du bitcoin et nous allons nous y pencher dans différentes unités de temps donc d'ici nous sommes en weekly nous verrons ce que ça donne en daily et aussi en unité de temps horaire alors pour commencer ici nous sommes en unité de temps weekly je vous rappelle le scénario donc nous serions ici dans la formation d'une grande vague 5 et ici en jaune vague 3, vague 4, vague 5 cette vague 5 est formée par une impulsive haussière dont il reste à formuler la vague 5 alors cette vague 5 elle peut être très rapide en règle générale les vagues 5 elles sont paraboliques ce sont les vagues et les plus rapides ce sont pas forcément d'ailleurs les vagues les plus les plus longues mais parfois oui la règle à respecter c'est celle de la vague 3 qui doit être qui ne doit pas être la plus courte des trois mais on peut très bien avoir une vague 5 1 plus longue que la vague 3 est ce que ça va être le cas précisément ici pour le moment nous n'en savons rien quoi qu'il en soit j'ai fait quelques similat simulation et j'aimerais vous en faire part et évidemment vous pourrez ensuite dans les messages dans les commentaires et bien me dire ce que vous en pensez alors j'ai déjà parlé ici un des objectifs de cette vague 5 il suffit de placer un fibo de retracement c'est celui ci retracement de fibonacci clic 1 bas de la vague 4 clic 2 haut de la vague 3 et nous avons donc voyez ces différents paliers alors nous avons le palier des 68 nous avons celui des 100% 127 2 100 141 4 et 168 et ensuite évidemment nous avons aussi et bien pourquoi pas les les 200% alors d'ailleurs je les ai pas indiqués ici mais je pourrais tout aussi bien les rajouter parce que le cours peut très bien aller chercher pourquoi pas les 200% alors où est ce qu'ils sont les 200 ils sont ici 200% pourquoi pas les 261 8 ça c'est jamais à exclure dans 261 8 voilà alors nous avons donc ces objectifs évidemment moi l'objectif que j'aurais tendance à privilégier c'est celui des 161 8 c'est c'est le nombre d'or de la suite de fibonacci donc souvent des objectifs les vagues vont chercher cet objectif alors en combien de temps cette vague 5 pourrait-elle venir se former voyez que ici je suis allé chercher tout simplement à chaque fois que nous avons eu une vague 5 par exemple ici voyez vague 1 2 3 4 5 voyez que la vague 5 ici elle a été extrêmement rapide et voyez qu'elle forme une parabole ici la dynamique du cours est parabolique elle est de vous voyez de plus en plus rapide le prix monte de plus en plus haut de plus en plus rapidement et nous avons aussi cet exemple là donc vague 5 oui ici la voilà donc 1 2 3 4 5 et nous avons aussi pourquoi pas alors cet exemple là donc là nous avons aussi une vague 5 mais oui j'ai pris celui ci j'ai pris cet exemple là et j'ai pris celui ci alors ça donne quoi alors le premier exemple voyez ça donne ça ça donne ça c'est à dire que ici nous avons eu le cours du bitcoin qui a fait un plus 1 1758 % en combien de temps en 147 jours donc c'est vrai que vous voyez que c'est ça peut être très rapide une vague 5 147 jours pour voir le prix augmenter de 1758 % c'est à dire que le prix du bitcoin ici a été multiplié par 18 alors l'autre exemple donc ça cet exemple là c'est celui ci c'est cette vague là donc 1 2 3 4 5 ensuite vous avez on a celui ci qui est plus courant on a ici une vague 5 plus courte d'ailleurs c'est une sous-vague 5 plus exactement mais voyez que là on a une autre vague 1 2 3 4 et puis la vague 5 donc ici voyez si j'applique ce modèle c'est celui ci alors là nous avons eu carrément voyez un plus 571 % autrement dit que le cours a ici fait un joli x 6 x 6 % voire même davantage x 7 quasiment et ce en 98 jours alors on va arrondir à 100 jours donc voyez que ici en l'espace de alors 100 jours ça fait quoi ça fait 3 x 3 x 3 ça fait ça fait un peu plus de trois mois mais s'il a fallu trois mois ici il en a fallu davantage en 147 jours j'ai pas calculé ça fait quoi ça fait 4 5 mois ça mais voyez qu'ici ici ça fait trois mois donc pourquoi pourquoi pas pourquoi ne pas envisager pardon une vague 5 ici qui viendrait se former assez rapidement en l'espace de alors entre trois et quatre mois voyez ici ici si on s'inspire de ce qui s'est passé et bien à d'autres moments du bull run depuis la création de bitcoin parce qu'en fait évidemment on peut considérer ici que nous avons un bull run avec des phases correctives des vagues motrices et des vagues correctives donc le le lancement du bitcoin voyez il est il est daté du 3 janvier 2009 ensuite nous avons à chaque fois des salving bien évidemment qui donne un coup de pouce mais voyez que ici si on s'inspire de ce qui s'est passé précédemment alors on peut très bien avoir une vague 5 qui viendrait se former dans un laps de temps assez court pourquoi pas voyez ici ici ça s'est fait en en trois mois de trois fois 3 9 oui c'est ça et ici 44 entre 4 et 5 mois donc ici entre on va dire les entre 3 et 4 voire cinq mois grand maximum on peut venir former cette vague 5 après comme nous sommes dans une fin de cycle voyez ici on n'a jamais eu ce c'est ce scénario là en réalité puisqu'ici nous sommes à la fin donc si mon décompte est bon ici évidemment je suis pas le seul je ne suis pas le seul à faire ce décompte là vous voyez vague 3 à 4 c'est la première fois que nous avons ici une fin de cycle depuis le début de la depuis le lancement du bitcoin depuis la création du bitcoin c'est la première fois que nous avons à faire à une à la fin de ce grand cycle de ce grand cycle haussier bien évidemment donc c'est une impulsive l'impulsive du du bull run depuis la création du bitcoin vous l'avez là voyez donc ici voilà vague 1 vague 2 vague 3 4 et vague 5 donc ici c'est vrai que elle peut être non seulement rapide mais elle peut aussi voir le prix monté vraiment très très haut et même dépasser les objectifs communs ça c'est pas impossible alors ici voyez moi j'ai indiqué quoi comme des objectifs c'est alors ça plutôt on va privilégier les 127.2 141.4 parce que c'est ça c'est ce fibonacci là c'est un fibonacci de retracement et ce sont ses objectifs qui s'appliquent et ensuite les 161.8 donc voyez 161.8 ça ramènerait le cours du bitcoin au niveau de notre graphique en haut de ce canal haussier là c'est c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à le privilégier or ça ça nous fait un bitcoin à 160 mille dollars après si le cours devait monter plus haut pour aller chercher pourquoi pas les 200% voilà 200% ça ferait 300 mille dollars évidemment ça 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 peut paraître beaucoup mais en tout cas le prix peut très bien voyez l'objectif peut très bien se trouver entre les 161 et les 200% comme il peut se trouver aux 141 4% ou au 127 2 moi je n'en sais rien évidemment là c'est la spéculation mais en tout cas cet objectif ici voyez il faudrait à peu près quatre mois pour que cette impulsive ici en bleu clair puisse venir se former avec 1 2 3 4 5 et là on est en haut du canal et on on arrive à aux alentours des 160 mille dollars ça me paraît un prix raisonnable personnellement et ensuite on nous aurions cette grande vague corrective évidemment puisque nous serions dans une toute fin de cycle et l'une des règles de l'illiot wave c'est que lorsque nous avons une nouvelle impulsive de niveau un fractal supérieur avec donc ici une grande vague 1 grande vague 2 puis ensuite la grande vague 3 4 et 5 etc et bien la vague 2 et bien elle doit déjà forcément chercher un objectif assez bas et voyez que la règle c'est que en général ce qui se passe c'est que le cours vient chercher le bas de la vague 4 donc c'est à dire non pas celle ci mais donc il faut bien évidemment prendre en compte le niveau fractal qui est immédiatement inférieur à celui de cette impulsive en rouge que j'ai tracé ici en rouge avec 1,2 donc l'impulsive la fractale qui est directement inférieure à cette fractale là c'est celle en orange et celle en orange la vague 4 elle elle se trouve là donc on peut très bien aller chercher pour le bitcoin un prix avoisinant les 2000 dollars ça peut paraître peu ou beaucoup enfin peu peu par rapport au prix de bitcoin mais beaucoup par rapport à l'objectif que peut-être vous imaginez à la fin de la prochaine page de bear market peut-être vous vous imaginez un bitcoin à 10 mille dollars ou à 15 mille on n'en sait rien mais ici moi je aurais voyez là pour le coup je serais très béri c'est à dire que je verrais plutôt le bitcoin aller chercher la liquidité qui se trouve ici évidemment parce qu'ici a aussi des ordres en bloc à venir fermer il y a des zones d'imbalances le déséquilibre du marché et pour que le cours puisse ensuite monter beaucoup plus haut pour entamer une nouvelle vague haussière une nouvelle vague impulsive en l'occurrence vague motrice avec 3 ici en rouge eh bien il nous faut d'abord aller chercher la liquidité qui se trouve ici pour aller voir mes vidéos précédentes je vais pas y revenir là ce qui m'intéressait aujourd'hui dans cette vidéo c'était cette vague là la vague 5 avec voyez aussi en termes de durée donc non seulement les objectifs de prix mais les objectifs de durée et puis va nous falloir le temps ici eh bien de former cette structure corrective en trois vagues or voyez que le prochain halving il est pour mars avril 2024 et donc voyez il faut que ici on puisse le cours puisse rebondir pour venir à former la vague 3 ici en rouge donc forcément là en général ce qui se passe c'est que voyez quand on a un halving le cours a déjà commencé à entamer son retournement haussier voyez par exemple ici il n'a pas fait il n'a pas été nécessaire d'attendre le début de l'halving pour que le cours reparte à la hausse il est reparti voyez 63 jours avant pareil ici il est reparti même carrément oui ici c'est 336 jours avant l'halving donc voyez ça c'est l'halving c'est pas trop ce qui est sûr c'est que l'halving il donne un sérieux coup de pouce par rapport à la dynamique haussière du bull run mais il n'est pas nécessaire pour susciter ou créer ou pour pour faire en sorte que qu'il y ait un retournement haussier voyez ici il y a eu un retournement haussier à la fin de cette vague corrective voyez vague motrice et la vague motrice c'est 336 jours avant l'halving donc pareil ici voyez l'halving a eu lieu ici novembre 2012 or le bull run il avait déjà repris depuis longtemps d'ailleurs je ne l'ai pas ici indiqué il a fallu comme il a repris combien temps avant alors en blanc voilà il a repris ici alors exactement après le 378 jours avant l'halving voyez par contre voyez quand on a eu l'halving regardez comme le cours est ici c'est incroyable l'accélération ici haussière du cours du bitcoin c'est phénoménal donc quand on a un halving forcément là on sait que le cours le cours part à la hausse partira à la hausse mais alors qu'il est déjà dans une dynamique haussière mais voyez là ça donne un sérieux coup de fouet l'halving donc ça c'est un rapport avec les mineurs la difficulté augmente pour le minage du bitcoin donc il ya moins de bitcoin et forcément voyez la demande est plus importante que l'offre plus d'acheteurs que de vendeurs et ça donne ça ça fait monter le prix donc du coup alors maintenant ce que je voudrais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ici alors sur le discord j'ai partagé alors je viens sur le discord vous pouvez nous rejoindre sur le discord bien évidemment voyez alors évidemment la macroéconomie parce que ici voyez que on est dans le fondamental c'est important d'en tenir compte or nous avons eu aujourd'hui voyez l'indice des prix à la consommation aux états unis et il s'avère qu'il est nettement meilleur que prévu avec un taux de 7,1% sur un an au lieu de 7,3 et le marché crypto apprécie la nouvelle et repasse dans le vert plus de 5% pour le bitcoin donc allez voir c'est un article du journal du coin du coin du coin du coin très important et ça la vidéo que je vous ai proposé hier et bien évidemment prévoyez déjà là que le cours de normalement devrait repartir à la hausse et donc il fallait du positif elle est une nouvelle positive or ici nous avons cette nouvelle nous l'avons eu la nouvelle positive et ses prochains jours parce qu'il va y avoir d'autres résultats qui vont être donnés concernant les prix de l'inflation etc les chiffres de l'inflation pardon et donc aussi les taux d'intérêt et et toutes ces nouvelles sont très importantes évidemment par rapport à la dynamique du bull run il nous faut maintenant du positif il faut des nouvelles positives pour pouvoir repartir à la hausse alors ici voyez dans analyse technique divers là vous y avez accès mais c'est pas nécessaire d'avoir fait un don pour avoir accès à cette partie là pas plus que à cette partie là d'ailleurs fondamental évidemment là vous y avez accès par contre pour pouvoir avoir accès ici pour pouvoir télécharger le pdf complet de la chaîne à prendre des lots web etc et les méthodes d'analyse là il vous faut il vous faut avoir fait un don allez voir en description de cette vidéo pareil ici vous avez accès à mes analyses même sans avoir fait de dons par contre si vous voulez pouvoir interférer si vous voulez vous voulez pouvoir participer au discord etc voyez la parole est à vous donc là il vous faut être un membre donateur discussion générale des questions sur les analyses le pdf les airdrops etc etc bon voilà donc ici nous avons cette analyse là qui est intéressante d'un éliotiste que je suis aussi et là vous voyez que il montre quelque chose d'intéressant en l'occurrence ici donc btc ici on est en unité de temps de de ceux de ceux de deux semaines et voyez que en règle générale ce que cette analyse a constaté c'est que il y a à chaque fois un beer trap un bear trap pardon un bear trap ou bir non beer trap un beer trap juste avant le bull run et ça et ce depuis 2019 avant la reprise haussière du bull run d'ailleurs c'est ce qu'on a pu constater à chaque fois et et ensuite le cours repart à la hausse ici on a besoin d'une nouvelle positive évidemment en l'occurrence cette nouvelle elle nous est donnée par la fed et voyez que c'est à ce moment là que alors il ya ceux évidemment qui pensaient que le cours allait aller chercher les 10 000 dollars donc et quand on a une vague baissière comme on a eu ces dernières semaines évidemment ça ça crée un sentiment bériche est forcément les gens pensent que le cours va aller plus bas et donc ils placent leurs ordres d'achat des ordres limite plus bas en dessous du prix mais quand il constate que le prix monte c'est à ce moment là que il se voit contraint de faux mot et voyez ils donc ils achètent ils achètent même si finalement bon ben voilà le prix du bitcoin est plus élevé que ceux qui pensaient et comme il est de plus en plus élevé alors forcément ils achètent ils achètent ils achètent jusqu'à l'euphorie évidemment parce que plus le cours monte plus des gens achètent en tout cas au niveau des retail beaucoup de gens achètent quand le prix court du bitcoin monte alors que normalement la logique voudrait que eh bien on achète pendant que le cours baisse quand on fait ses courses on achète quand il compte au moment des soldes pas au moment où le prix est le plus haut mais c'est comme ça et là il nous faut du faux mot il faut que les gens soit contraints d'acheter lorsque le cours monte et non pas quand il descend et ça ils vont le faire parce que ici il y en a des des centaines de milliers d'ordre de d'ordre limite voyez en dessous du prix mais comme ils ne vont pas ces ordres là ne vont pas se déclencher puisque le cours selon selon en tout cas mon analyse là maintenant il devrait monter et je pense qu'il a posé son boteau donc forcément tous ceux qui ont voulu acheter plus bas ben ils achèteront plus haut et c'est ça qui va faire monter le prix donc prenez le temps de jeter un oeil à ce schéma ainsi qu'à qu'à tous les autres parce qu'ici j'en partage chaque jour à chaque fois vous voyez que là c'est pas que de l'éliotisme que je propose comme analyse moi je fais de l'éliot web je me spécialise là dedans mais il ya d'autres méthodes d'analyse et ces méthodes d'analyse il ya des gens qui sont très compétents et donc je partage leurs analyses voilà donc ce qui est vraiment de mon cru c'est l'éliot web parce que c'est la méthode que j'affectionne le plus mais après il ya d'autres méthodes et ça je les partage sur le discord notamment et sur mon compte twitter alors là je reviens maintenant sur le cours du bitcoin nous sommes en unité de temps daily vous voyez que ici en daily nous avons un schéma week off d'accumulation donc sc a r et nous avons eu ici notre spring un saut spring un creux plus bas que le sc on a prise de liquidité et ensuite on a voyait qu'on est venu former de nouveau un creux plus bas que le précédent donc saut spring ce qui fait qu'ici maintenant nous sommes en phase avec le spring face et puis face d enfin la phase d on doit aller s'affranchir de cette zone ici de résistance air égale résistance et c'est égal support encore que là maintenant c'est devenu une résistance puisque on est on l'a cassé mais donc il nous faut d'abord casser ça c'est ce que le cours est en train de faire d'ailleurs voyez que le cours est en train de d'agir là sur sur cette zone de résistance il va falloir que ces deux zones là deviennent une zone de support ensuite pareil on doit s'affranchir le plus important c'est de s'affranchir de l'air pour venir créer un jack et un bueck jack bueck sauce donc jack bueck ça c'est phase non pas c'est mais phase d donc ici on a on était en face et on est en train là voyez on va passer ici en délit en phase d on n'est pas encore on attend parce que ici on a le spring ici on a lps un dernier point de support ici donc ce sont des tests secondaires on vient tester ici cette zone de résistance mais on doit s'en affranchir bon ça voilà alors ce qui est en rouge ici c'est un indicateur imbalance voilà que j'utilise et qui montre les zones de déséquilibre du marché donc voyez qu'il y en a quand même tout plein en au dessus du prix de ces zones de déséquilibre du marché et le cours aime bien aller chercher ces zones là les zones de déséquilibre on sait que le cours va y retourner il doit y retourner donc voyez qu'on en a là on en a ici on en a plus haut etc etc donc moi ce que je verrai bien c'est maintenant la formation de cette impulsive là vague 1 vague 2 donc là j'ai mon fibo évidemment c'est celui ci un fibo prolongation de fibonacci selon la tendance donc vague 1 vague 2 une longue vague 3 qui serait en extension surtout qu'ici on a une diagonale d'initialisation que je pensais devoir être convergente pardon divergente mais qui s'est avéré être une diagonale d'initialisation convergente alors ça on va le voir en en unité de temps horaire dans ma vidéo précédente je mettais l'hypothèse plutôt d'une divergente parce que la structure me semblait mieux y corresponde mais comme le cours est monté et bien là la seule structure qui s'applique c'est celle ci c'est convergent on va le voir après et donc voyez qu'ici je verrai bien une vague 3 assez prononcée et puis 4 et 5 donc ça évidemment tout ça en extension pour venir former la grande vague 1 ici de cette impulsive du bull run parce que c'est celle ci qui nous intéresse avec un vague 2 alors on l'a vu ici c'est celle ci là 1 2 3 4 5 je vous rappelle qu'ici moi j'ai simplement reproduit ici voyez cette vague là la vague 5 ici vague 5 1 2 3 4 5 voyez j'ai fait un copier je les mise là j'ai adapté évidemment et ça donne à peu près ça pareil ici j'ai copié ici la structure de cette vague 5 et voyez qu'on aboutit on trouve à peu près ce résultat là alors évidemment ça reste approximatif et puis on n'a jamais exactement la même chose mais en tout cas ici ça correspond à un haut niveau de fibonacci et notamment au 168 et au haut du canal donc sympa ça me ça ne me surprendrait pas que le coup voyez vient de former cette structure là plutôt qu'une autre avec une vague 2 sans doute ou pas très prononcée donc du coup un vebotome ici et là très rapidement venir former trois quatre et cinq et là on a trop de notre boule run évidemment sur le beacon mais aussi sur sur l'ensemble des alcoïnes donc du coup ici forcément cette vague 1 en bleu clair il va nous falloir la former avec cette impulsive en bleu foncé les codes couleurs sont très simples à comprendre on a toujours en fait la structure du niveau fractal supérieur et de couleur claire et celle qui vient former les vagues de cette structure là et bien sont de couleur sombre donc ici on a du bleu clair et voyez qu'on a le bleu foncé pour venir former les vagues de cette structure là et on apprend pareil pour le vert on a du vert clair et du vert foncé bon je ferai d'ailleurs il faut que je mette à jour mon mon pdf parce que avant j'étais en mode sombre et je trouve que le mode clair et bien permet d'y voir plus clair justement et permet d'afficher plus de détails donc voilà peut-être que vous vous préférez le mode foncé moi j'aime bien ce mode là voilà c'est celui que j'ai adopté pour le moment en tout cas nous en sommes là donc ici vous avez voyez les volumes ici nous avons le volume profile nous avons le rsi ici pour moi j'ai tous les outils dont j'ai besoin alors ensuite on va passer maintenant voyez en unité de temps une heure dans quatre heures pendant quatre heures parce que voyez encore une fois c'est vrai que j'avais indiqué mais ça c'est pas une erreur encore une fois quand on fait de l'illot wave à chaque fois on se corrige c'est tout à fait normal c'est à dire qu'on émet une hypothèse et puis finalement on s'aperçoit que le cours nous indique une autre direction alors il faut il faut avoir l'humidité de revenir sur son décompte il faut le faire or ici moi j'avais décompté vague 1 vague 2 et puis ensuite une potentielle vague 3 qui serait allé chercher voyez ici donc le point le plus haut que nous avons là et ensuite il nous manquait une vague 4 pour avoir une divergente et puis une grande vague 5 et là évidemment comment on a formé ici voyez qu'ici on a formé un boss on a on a cassé la structure break of structure on est allé casser le dernier plus haut donc du coup forcément on peut pas être là maintenant dans une divergente mais plutôt une convergente alors la convergente effectivement si je passe à une heure vous allez vous en unité de temps une heure vous allez voir que toutes les règles effectivement sont respectées alors ça je l'avais pas vu hier quand j'ai fait ma vidéo que je vous ai proposé mais en réalité c'est vrai que ça correspond et ça correspond même mieux pourquoi parce que ici voyez que alors j'ai ce fibo là celui-ci pour venir chercher les objectifs de ma vague 2 or la vague 2 elle est là ici pardon elle est ici voilà non c'est pas ça bon vous l'aurez compris la vague 2 alors attendez je vais quand même essayer d'aller la chercher ça je vais le mettre hors de visualisation je vais mettre au premier plan voilà voilà vague 2 donc voyez qu'ici cette vague 2 elle est allé chercher quel objectif des 68 donc ça c'est aller voir donc le pdf de la chaîne explique tout ça comment il faut placer ces fibo et pour les diagonales c'est très compliqué hein c'est il faut c'est pas comme une impulsive c'est beaucoup c'est plus complexe donc ici on a on a ce retracement de la vague 1 et il faut que la vague 2 aille chercher un objectif dans cette zone là en rouge or effectivement on a bel et bien un objectif ici donc vague 2 ensuite vague 3 et la vague 3 ici évidemment moi je la voyais plutôt là le haut de la vague 3 mais si on le place ici si on place le haut de la vague 3 ici alors là je peux je vais changer de degré pour que vous puissiez mieux y voir on va mettre quoi on va mettre du là on est en minuscule on va mettre du sig prime 1 menuet voilà ou même 8 minutes voilà minute vous voyez vague 1 vague 2, 3, 4, 5 or ici la vague 3 effectivement elle vient chercher les 0,99% elle ne les dépasse pas et ça c'est primordial c'est à dire si on avait dépassé avec le haut de cette vague cet objectif là alors on n'aurait pas pu être dans une diagonale d'initialisation convergente or ici on est on respecte ça voyez on dépasse pas les 0,99 donc la vague 3 est plus courte que la vague 1 donc c'est bon et ensuite pareil donc la vague 4 ici j'ai placé ce fibo donc le troisième à celui ci là et voyez qu'on vient on vient chercher la zone ici en rouge donc c'est parfait on vient chercher les 38,2% de retracement de cette vague là de la vague 3 donc c'est parfait elle est très bien cette diagonale d'initialisation convergente et ensuite la vague la dernière vague alors qui courte mais qui est suffisante qui respecte les règles alors d'ailleurs en l'occurrence ici je vais placer le fibo qui va bien voyez donc je vais au bas de la vague 3 je vais ensuite au haut de la vague 3 et je vais au bas de la vague 4 voilà et ici alors moi j'ai déjà voyez les modèles ici donc c'est quoi que je cherche c'est la contracting et je cherche les objectifs pour la vague 5 donc diag w5 contracting ap ça va dire arrière-plan et là qu'est ce que je constate et bien tout simplement on vient chercher les sont pas tout à fait entre les 0,5 et les 68 mais c'est bon j'ai toutes les règles là qui sont respectées on n'est pas en zone rouge on est en zone orange mais on a une très belle diagonale d'initialisation convergente et cette diagonale c'est elle qui vient former la vague 1 ici en bleu foncé vous voyez c'est très simple à comprendre ça alors ensuite évidemment le cours a retracé donc on a fait un A, B, C surtout en A, B, C ici d'ailleurs on a une zone d'imbalance mais bon on n'est pas venu la combler pour le moment alors est ce que le cours va y retourner pour le moment je pense pas mais il retournera plus temps évidemment pendant la période de bear market donc ici on a notre Jacques vous voyez j'ai placé mon Jacques ici et mon Bueck ok donc là c'est normal on vient retester cette zone là pour ensuite s'en affranchir ici on a une structure en W, X, Y donc A, B, C A, B, A, B, C A, B, C et là vous voyez on a une vague 2 qui est courte qui est faible mais c'est pas grave la vague 2 vient de nouveau tester notre zone ici de support donc résistance qui est devenue support et pour ensuite s'en affranchir donc alors deux secondes oui alors ici j'aurais pu faire débuter voyez une impulsive d'un niveau fractal donc inférieur à celui de mon impulsive en bleu ici vague 1 vague 2 et puis vague 3 4 5 mais voyez qu'ici au niveau du RSI on a le bas de cette vague là voyez qui est plus bas que le bas de notre vague W donc pour moi ici on a une grande structure collective en W, X, Y je vous explique pourquoi ici voyez j'ai pas tracé en l'occurrence ici ça aurait été ça j'aurais pu j'aurais pu ici décompter une impulsive de cette manière là vague 1 vague 2 puis ensuite vague 3 4 et 5 voyez ça je ne le fais pas tout simplement à cause du RSI le RSI est très important quand on fait le décompte des structures des vagues tout simplement parce qu'il faut voir quand est ce que nous avons un nouveau plus bas ici normalement voyez cette vague là le bas de cette vague là ne doit pas venir écraser le bas de celle ci alors après ça dépend de dans quelle unité de temps on est c'est plus compliqué que ça mais en l'occurrence ici voyez même en unité de temps 4 heures on voit qu'ici sur le RSI on forme un nouveau plus bas donc on a pour moi cette structure corrective qui est donc assez longue du coup qui vient former la vague 2 est ce que c'est elle est terminée a priori oui maintenant attendons de voir évidemment mais ici pour moi on est en train de former notre sauce là on est en train de venir il faut qu'on s'affranchisse d'abord de ce canal haussier ici et il faut qu'on s'affranchisse de cette zone là ici bien évidemment on a ce range et il faut vraiment en termes week off voyez venir former maintenant on doit être en phase e la phase e c'est ce qui permet de s'en affranchir et ensuite d'être de nouveau dans une dynamique haussière et non pas baissière en l'occurrence vous voyez qu'ici on a une zone de imbalance donc le cours est attiré par cette zone là celle ci etc etc voilà donc je vous voyez si je reviens en daily on le voit bien ça on est là on serait là vague 2 courte ensuite il faut former une vague 3 puis 4 et 5 pour venir former la vague 1 de notre impulsif du boule run voilà c'est aussi simple que ça celle qui nous intéresse c'est celle ci celle ci c'est pas encore la vague impulsif définitif qui va venir former qui va aller chercher les 160 mille celle-ci n'aura jamais cherché les 160 mille a priori la base n'est pas assez solide ici il nous faut une base plus solide donc la base solide ça serait ça avec un vague 2 donc ici d'ailleurs alors évidemment ceux qui le souhaitent peuvent placer un ordre de vente ici au 68 parce qu'il est probable que le haut de notre vague 1 aille chercher un objectif qui soit dans cette zone là entre les 68 et les 78 6 de retracement de la grande vague 4 donc c'est possible alors ça c'est une technique que j'utilise souvent je place un premier ordre de vente 25% de mes tokens ou 50% lorsque le cours vient chercher cet objectif et ensuite je me replace avec les bénéfices quand le cours vient former et bien cette vague 2 là ou alors sur une autre crypto monnaie qui n'a pas encore pimpé donc ça c'est une stratégie allez voir encore une fois la stratégie de la chaîne tout est expliqué la stratégie de la chaîne explique clairement comment on peut fonctionner au mieux investir au mieux en mode spot en prenant le moins de risques possible et en maximisant ses gains c'est aussi simple que ça je vous rappelle d'ailleurs que voyez sur sur le discord il suffit d'aller ici tout à fait en bas la documentation et le pdf stratégie de la chaîne il est gratuit celui ci par contre le pdf complet il faut avoir fait un don mais tous les autres sont gratuits donc n'hésitez pas à les vous servir c'est un service que je vous rend que la chaîne vous rend voilà après c'est évidemment si encore une fois si vous voulez vraiment bénéficier de de tous les services proposés par le discord et bien et avoir le pdf il vous faire un don qui est valable à vie ensuite vous n'êtes pas obligé d'en faire un autre dans un an ou deux ans ou dans trois ans ou dans un mois pour le moment c'est comme ça que ça se passe en tout cas bon alors je reviens maintenant ici je crois avoir dit l'essentiel au niveau du cours du bitcoin alors maintenant je vais dire un mot sur le bnb parce que alors le bnb il ya du feu dans ce moment sur la plateforme bnb c'était c'était prévisible c'était prévisible c'est un peu la guerre des plateformes en ce moment des exchanges et puis ceux qui veulent du mal à la cryptosphère et bien forcément et bien c'est eux qui créent du fud sur sur les échanges sur les crypto monnaies etc donc ça ça fait évidemment pas de bien du tout ça fait ça c'est pas une bonne chose pour ceux qui croient à la crypto monnaie ou qui qui veulent investir dedans etc etc mais c'est comme ça il faut on il faut vivre avec alors pareil j'ai partagé d'ailleurs alors c'est ici où est ce que c'est deux secondes donc c'est sur le discorde voilà donc il s'agit d'un tweet de ces aides de la plateforme bnb ce qui tient à rassurer et bien les utilisateurs donc allez voir je vais pas y revenir dans le détail quoi qu'il en soit je ne pense pas que le cours du bnb soit impacté directement par le fud mais en fait vous voyez que ce mouvement correctif il était prévu et d'ailleurs j'avais annoncé dans une vidéo précédente que nous pourrions voir une zone d'achat voyez dans ces eaux là autour des 220 mille de pardon des 220 dollars allez voir sur le top 12 il ya deux vidéos consacrées au top 12 et waif et je parle de ça et voyez qu'ici effectivement on a eu une diagonale d'initialisation divergente qui est extrêmement bullish d'ailleurs c'est une structure qui est très bullish en général les vagues 3 qui suivent une diagonale d'initialisation divergente en particulier mais aussi convergente et surtout divergente elles sont en extension donc c'est pour ça que je vois vraiment une vague 3 qui monte très haut et voyez qu'ici on a formé la vague 1 donc il a bien il faut bien former maintenant la vague 2 or cette vague 2 elle vient chercher des objectifs qui restent communs pour une vague 2 donc ici on a vague A, vague B, vague C et voilà les objectifs de la vague c'est quoi c'est alors ça peut être 50% d'ailleurs avec une vague c'est entre tronqués 50% sinon en règle générale c'est plutôt les 68 voire les 100% mais 100% ça nous amènerait plus bas donc moi je verrais plutôt de l'objectif ici donc 50% ou 68 on va le placer au 68 parce que c'est un objectif commun et voyez que là on retourne précisément sur notre zone ici de support donc on crée un LPS pour ensuite s'affranchir de cette zone de range et former notre Jack, Bueck et SOS donc phase D et phase E et voilà c'est aussi simple que ça donc là après les objectifs ben voilà je vous en ai parlé ici on est en unité de temps daily alors en unité de temps en unité de temps weekly on a notre belle structure ici voilà avec les objectifs de du BNB depuis le début donc voyez ici vague 1 2 3 4 5 et la vague 4 qui devrait aller chercher cette zone d'imbalances ici là probablement et en dessous de notre vague de la sous vague 4 je pense qu'à la fin de la prochaine période de bear market on ira chercher un objectif aux alentours des 100 $ pour le BNB voire même moins alors évidemment il faudra pas aller chercher le haut de notre vague 1 ici même problématique que pour le bitcoin par contre ici je pense qu'un retracement de cet endroit là est tout à fait envisageable on ira sans doute d'ailleurs chercher les 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 38,2 % de retracement de de toute cette vague là la vague 3 50 % ça me surprendrait fort mais pourquoi pas en tout cas voilà on n'en est pas là pour le moment ensuite il y aura le prochain halving et là de nouveau et bien bull run avec la formation cette grande vague 5 donc là actuellement les objectifs c'est alors ils peuvent paraître élevés mais mais je vous rappelle que le dernier à th a amené le cours du bnb à 700 et quelqu'un combien 688 par là voilà 691 donc du coup ici avec cette vague 5 et les 100 % là 100 % ça amènerait le cours à 1745 et les 168 amènerait le cours à 7000 7000 dollars ça peut vous sembler énorme mais pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ça nous ferait faire un joli par rapport au prix actuel on ferait un fois c'est ici là x 2700 c'est à dire donc x 28 x 28 par rapport au prix actuel ça serait quand même pas mal du tout évidemment je dis pas que ça va aller faire ça peut faire moins si on vient chercher les 100 % là on est à 521 % on fait du on fait du x 6 et ça serait déjà pas mal par contre si on retourne au haut du canal comme je le pense et bien vous voyez qu'ici on a des objectifs assez fabuleux pareil sur sur la plupart des crypto monnaies je vous rappelle d'ailleurs que sur sur le discord et bien ici vous avez donc le portfolio et wafe donc celui que j'ai mis en place pour ce bullrun avec un top 12 voyez ici et vous avez des analyses sur chacun de ces crypto actifs et puis vous avez le top 25 donc d'autres crypto monnaies qui sont analysés ou qui le seront top 50 top 100 coin market cap 100 plus vous avez le quelques pépites aussi qui sont classés au delà de 1000 sur coin market cap des crypto qui ont fait l'objet d'un don etc etc bon je vais pas y revenir allez voir tout ceci en description de cette vidéo un mot de conclusion pour et bien terminer cette vidéo à très bientôt je vous rappelle qu'au centre de la chaîne il y a une stratégie d'investissement cette stratégie vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au discord dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo ce pdf est essentiel il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen long terme il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés actions et crypto monnaies on se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run alors un mot aussi sur le discord le discord de la chaîne donc youtube pour pouvoir participer activement au discord avec accès à tous les salons les groupes de discussion le kingfisher des méthodes d'analyse etc et pour pouvoir télécharger le pdf complet de la chaîne le pdf vous trouverez dans la catégorie documentation pdf vous l'avez là voilà c'est 150 pages actuellement pour pouvoir donc télécharger le pdf complet de la chaîne avec toutes les règles d'éliot ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses dans les vidéos comme par exemple le sparte monnaie concept et et week off cela se fait moyennant un don de 50 usdt minimum c'était bonne abonnement est valable à vie pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne je vous invite donc à jeter un oeil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo alors en conclusion de cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux discords et si vous avez aimé cette vidéo alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto née de votre choix sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses vous vous Abonnez-vous !